tiens 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 mais qu'est ce donc que ce colis salut à tous les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes lundi alors première chose nous sommes 8000 alors ce n'est pas une vidéo spéciale mais merci à vous pour votre fidélité au fil de tous ces mois et de toutes ces années j'espère qu'on sera bientôt de plus en plus nombreux pourquoi pas atteindre les 10000 abonnés ça me ferait en tout cas très plaisir pour l'heure l'heure n'est pas grave mais j'ai reçu un petit colis ce matin vous l'avez vu et ça va nous changer un petit peu le setup alors j'ai pas fait de vidéo setup 2016 mais le petit coin que vous avez l'habitude de voir là va changer va bouger un petit peu donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir deux colis aujourd'hui que j'ai reçu de la part de trust master je remercie christophe d'ailleurs qui m'a permis d'obtenir ce matériel alors on m'a renvoyé quelque chose et on va découvrir ça ensemble vous voyez le premier colis et là on va le déballer tout de suite alors je vais m'emparer sacre sainte paire de ciseaux vous êtes nombreux à déballer avec des couteaux de boucher des couteaux de je ne sais pas de pêcheurs des trucs des fois ça fait flipper moi j'ai une paire de ciseaux qui marche plus très bien mais on va voir ce que ça donne alors il y a deux choses dans ce colis la première chose c'est ceci un casque alors vous verrez pas très bien je ferai grâce à la magie du montage quelques plans c'est donc un casque trust master pour xbox one pourquoi pour pouvoir streamer avec un micro de bien meilleure qualité que le micro que j'avais actuellement donc ça ça va beaucoup m'aider pour les streams sur notamment forza motorsport 6 et peut-être sur d'autres jeux comme par exemple wrc etc donc voilà donc le premier donc c'est ce casque 300 x il ya l'équivalent qui existe aussi pour playstation le 300p ça me semble évident mais voilà donc le premier c'est ceci donc le micro casque et on fera bientôt un stream ensemble pour tester tout ça donc ça c'est la première chose la deuxième c'est ceci on va faire un peu de place alors ceci qu'est ce que c'est bizarre j'en ai déjà oui en fait voilà c'est une galette 599 xx dont je dois vous faire le test également je vais essayer de me rapprocher j'espère que la mise au point ne sera pas trop foireuse quoi que c'est un petit peu quand même bref sur tout est fort dans ce déballage jusqu'à la réalisation donc je vous ai écouté vous étiez nombreux à me demander s'il y avait une différence entre l'un et l'autre dans vérifierait ça vérifiera ça bientôt en vidéo parce que voilà vous vouliez tester différents modèles et celui ci ne fera pas exception à la règle donc on verra si l'alcantara sous les doigts eh bien ça fait une petite différence on passe au deuxième colis alors on a fait un petit peu le ménage avec ce qui devrait être normalement un pédalier donc on va découvrir ça ensemble alors pour ceux qui me connaissent j'avais déjà un T3 PA le problème c'est que celui ci eh bien a mal vécu et j'ai donc dû repasser depuis quelques semaines eh bien au pédalier de base du T300 plus besoin et on se retrouve donc avec une boîte qui porte la mention T3 PA pro qui est assez lourde effectivement puisque les T3 PA pro et le pédalier en acier de chez Thrustmaster qui est l'équivalent de ce que vous aviez avec le T500 à l'époque mais qui ici est séparé déjà des plastiques je pense que le plus important ça va être de le basculer je pense que c'était la pire idée que j'ai eu de la journée alors normalement vous devriez voir un petit peu voici donc un petit manuel alors l'avantage de ce pédalier et c'est le seul je pense qu'il le fait d'origine c'est que vous pouvez switcher les pédales avec un mode classique avec un fond plat un solde de voiture mais vous pouvez aussi mettre à l'inverse pour les mettre dans une vraie voiture je vais vous expliquer voilà donc vous avez la bête qui pèse son poids quand même alors pour ceux qui avaient vu à l'époque le déballage du T500 RS vous pouvez retrouver ce pédalier qui est quasiment identique si ce n'est qu'il y a quelques petits zadons on va y revenir et donc voilà vous pouvez placer comme ceci le pédalier et vous pouvez profiter des pédales comme si c'était une voiture classique mais vous pouvez également faire ceci et déplacer cette petite plaquette et vous profitez d'un pédalier de voiture comme dans une vraie voiture mais vous aurez droit à une petite vidéo tutoriel pour savoir comment on passe d'un pédalier classique à pédalier gt voilà pédalier f1 pédalier gt donc voilà ça c'est pour la partie déballage avec on a également fourni quelques petits accessoires donc tout ce qui est montage évidemment mais surtout ceci vous avez ceci qui est un petit adaptateur qui se place derrière la pédale de frein pour réduire la course et donner une plus grosse résistance mais vous inquiétez pas on verra tout ça en vidéo très alors on est avec le casque 300 x on va le déballer et voir un petit peu ce qu'il y a là dedans alors il y a déjà deux scellés qui ont sauté mais pas la dernière on a un carton mais c'est vide pour caler le casque et je crois que le mieux c'est encore de le retirer voilà le casque et voilà le micro est dedans vous le voyez il n'y a plus rien ici on a donc le micro le micro donc qui va venir se brancher donc vous pouvez aussi l'utiliser sans le micro avec le fil alors le filet pas super long mais c'est pas fait pour être branché sur un pc c'est surtout fait pour être branché sur une manette et à moins que vous ayez des bras de 8 m ça ne sert à rien d'avoir plus long au contraire c'est même plus chiant alors on a la prise ici pour brancher le casque ce qu'on va faire tout de suite voilà alors des écouteurs ronds avec une finition en cuir l'intérieur c'est du grand classique évidemment le casque et le fil sont à gauche c'est bien sûr réglable alors moi qui une grande tête on va voir si ça passe ouais ça passe bien on va ajuster un petit peu voilà impeccable je vous montrerai ma tête ne vous inquiétez pas et normalement on branche la bébête directement sous le port de la manette xbox jusque là rien de compliqué et voilà vous avez votre manette qui marche avec votre casque on va voir tout de suite comment ça donne avec ma tête dedans voilà alors le casque est branché alors vous le voyez donc sur ma tête vous voyez qu'au niveau de la taille à vraiment de quoi faire au niveau du confort ça va on n'a pas le côté serré donc ça c'est plutôt cool au niveau de la qualité je ne sais pas ce que ça donne vraiment donc je vais l'essayer je vous le dirai ça aussi un petit peu plus tard donc le micro est là on peut l'enlever et le remettre facilement alors une chose toute bête et que moi j'aime bien c'est que le micro vient devant votre bouche il n'est pas là et donc vous n'êtes pas toujours en train de regarder parce que j'ai mon micro quoi c'est con mais ça arrive souvent et c'est parfois dérangeant alors que là voilà le micro vous l'avez vous l'avez bien dans votre champ de visite en bas vous êtes sûr que vous êtes bien mis pour avoir le micro ça c'est plutôt cool donc voilà c'était le petit déballage pour le casque après le casque on passe au dernier élément de ce colis le 500 99 xx evo 30 will add-on alcantara édition c'est un nom beaucoup trop long pour dire que c'est un volant de qualité en tout cas un add-on alors pour ceux qui se posaient la question c'est marqué sur la boîte je ne parlais pas anglais on va vous aider donc compatible avec le t500 le t300 et le t300 gte et le tx racing wheel ça veut dire que bien si vous pilotez sur ps3 ps4 xbox one ou pc tous les volants qui peuvent accueillir cette galette sont disponibles sur toutes les plateformes donc quelle que soit votre plateforme de jeu vous pourrez acheter ceci et l'ajouter et bien au volant que vous utilisez pour ma part ce sera le t300 rs voilà alors quelques détails sur la boîte derrière on a donc le volant à la taille où il est réellement donc c'est l'échelle 8 10e comparé au vrai volant que vous retrouvez dans la 599 xx donc c'est expliqué que c'est de l'alcantara et que c'est la même technique qui est utilisée pour réaliser ce volant que celle de la vraie voiture donc le vrai cuir le vrai alcantara de chez ferrari qui a été utilisé seule la différence se fait évidemment au niveau du panel et des palettes qui sont d'une qualité différente évidemment puisque je crois que dans la voiture c'est du carbone alors qu'ici c'est du métal on va déballer ça maintenant que vous puissiez voir alors ceux qui me connaissent savent qu'il y a déjà évidemment le volant chez moi mais quand même faut bien que vous ayez quand même un aperçu du déballage voilà comment ça se présente on va retirer le carton salut pauline alors je ne sais pas si quelqu'un aurait la référence voilà donc le volant présenté à l'intérieur de son socle on va retirer la partie en mousse et on récupère un volant avec le bas coupé ce qui est plutôt sympa alors la grosse différence avec ce que vous avez peut-être déjà vu c'est eh bien la taille le diamètre de ce volant qui n'est pas de 27 ou 28 cm comme vous avez l'habitude de voir notamment pour eh bien le t300 je crois que le seul qui proposait un si grand volant de base était le t500 rs avec sa galette à trois branches donc ici donc c'est compatible évidemment sur tous les volants voyez la fixation derrière donc c'est du grand classique vous avez une vis normalement sur le volant vous dévissez vous serrez et hop et c'est parti le framework trust master se met tout seul à jour faudra juste après peut-être régler la rotation donc on a bien le volant que l'on tient normalement comme ceci avec les palettes à droite pour monter et à gauche pour descendre jusque là on a droit à pas mal de pas mal de boutons on en a six classique et plus cette petite molette vous avez monté des cendres et elle est également cliquable puis la croix directionnelle que vous avez sur quasiment tous les pas de l'histoire merci à nintendo de nous avoir créé bon elle est pas aussi bien que celle de la game boy mais quand même c'est plutôt pas mal donc voilà pour le volant alcantara vous aurez droit à une petite vidéo de ce volant et de surtout comment le paramètre comment le change etc dans la section tutoriel qui va bien reprendre un petit peu et des couleurs donc voilà pour le déballage du volant le 599 xx donc disponible à 179 euros si je ne dis pas trop de bêtises mais vous allez avoir tous les liens pour retrouver ces produits dans la description donc voilà donc le volant alcantara qui est donc le premier proposé avec cette voilà les amis c'est ici que se termine cette vidéo vous allez pouvoir profiter de trois nouvelles qui vont arriver très vite sur la chaîne avec un tutoriel pour vous expliquer comment switcher les pédaliers f1 en pédalier gt sur le t3 pa pro comment changer la galette pour placer le 599 xx sur votre t300 et enfin la vidéo setup avec un petit point sur tout ce qu'il y a de disponible dans le setup chez moi parce que c'est une vidéo que vous m'avez demandé depuis longtemps merci pour votre fidélité votre attention on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en piste les amis jouez bien pilotez bien salut